Merci, nous en venons à la question que va poser Mme Laurence Arribagé à Mme la Ministre du logement d'égalité des territoires et de la ruralité. Merci M. le Président. Mme la Ministre, la région Midi-Pyrénées connaît actuellement une recrudescence considérable et anormale des recours contentieux à l'encontre des permis de construire. En dépit de l'ordonnance du 18 juillet et du décret du 1er octobre 2013 visant à durcir les conditions de recours, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les recours contentieux pour certains abusifs suspendraient dans notre région plusieurs centaines de permis de construire pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Le manque à gagner tant pour l'Etat que pour le tissu économique régional est évident. L'ensemble des recettes fiscales non perçues s'élèverait à près de 100 millions d'euros pour l'Etat et les collectivités. Alors que notre région souffre d'un taux de chômage de 10,3%, la non-création d'environ 5 à 6 000 emplois potentiels est un non-sens évident. Enfin, en pleine crise du logement, ces procédures empêcheraient la réalisation de plusieurs milliers de logements, dont de nombreux logements sociaux, au détriment d'autant de familles qui restent dans l'expectative. Dans ces conditions, il est nécessaire, pour ne pas dire impératif, d'agir afin de relancer le secteur de la construction. Face à la multiplication des recours, la justice apparaît passablement démunie. A titre d'exemple, les dossiers relatifs à l'urbanisme représentent environ 11% des dossiers examinés par le tribunal administratif de Toulouse et seules 3 personnes seraient actuellement affectées à leur traitement. De plus, les conditions d'engagement de la responsabilité du plaignant pour procédures abusives restent peu dissuasives, principalement à l'endroit des particuliers contactés par des avocats. Aussi, il conviendrait de réellement sanctionner financièrement les recours abusifs, à hauteur des abus constatés. Par ailleurs, une approche plus préventive pourrait être explorée afin de désengorger les tribunaux administratifs, telles que l'introduction d'une commission amiable pré-contentieuse sous l'égide d'un magistrat honoraire dont le compte rendu serait versé au débat dans le cas où un recours contentieux ne saurait être évité. Alors, Madame la Ministre, quelles mesures, tant sur le plan humain, matériel que structurel, seront mises en œuvre pour remédier à ces situations de blocage préjudiciable à la collectivité et ainsi fluidifier le secteur de la construction dans le respect, bien évidemment, des recours légitimes ? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Vous avez raison de souligner combien le contentieux de l'urbanisme est un sujet récurrent en Midi-Pyrénées, mais pas uniquement, dans beaucoup d'autres territoires. D'ailleurs, ce sujet a été évoqué lors du Tour de France de la construction que je mène actuellement à Toulouse par l'ensemble des professionnels de la construction présents, mais également les élus locaux, les représentants de la société civile ou les services de l'État. Et comme vous le savez, le gouvernement a pris, et vous l'avez d'ailleurs souligné, une série de mesures visant à prévenir les recours abusifs contre les autorisations d'urbanisme et à accélérer les délais et le traitement de ce contentieux. Notre objectif est de faciliter la réalisation d'opérations d'aménagement et de construction de logements, tout en préservant le droit au recours, qui est un droit, vous le savez, de valeur constitutionnelle. C'est pourquoi nous avons, par l'ordonnance du 10 juillet 2013, modifié l'appréciation de l'intérêt à agir, qui se fait dorénavant à la date d'affichage de la demande d'autorisation. Ceci pour empêcher la constitution d'un intérêt à agir artificiel, technique souvent utilisée à des fins dilatoires ou de négociations pécuniaires. Les pouvoirs du juge administratif en matière d'urbanisme ont également été modifiés, avec une réécriture des possibilités d'annulation partielle des autorisations, une nouvelle possibilité de sursoir à statuer pour faciliter les régularisations des autorisations a été mise en place. Nous avons également facilité les possibilités de condamnation pour un recours abusif, encadré les procédures transactionnelles avec une obligation d'enregistrement auprès de l'administration fiscale pour dissuader les chantages, tout en préservant la possibilité d'une transaction lorsque celle-ci est légitime. Le décret du 2 octobre 2013 complète ces mesures et permet notamment au juge de fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués, ceci afin de contrer la tactique des arguments avancés au compte-gouttes qui allongent artificiellement la procédure contentieuse. Mais je continue de suivre de près ce sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé des articles 28 et 29 au projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui est actuellement en débat au Sénat. Ces articles prévoient d'aménager les pouvoirs du juge administratif lorsqu'il est saisi d'un recours contre une autorisation d'urbanisme ou le refus d'une telle autorisation de sécuriser les projets de construction en recentrant l'action en démolition sur des secteurs particulièrement sensibles, notamment en termes de protection environnementale. Cette mesure est en effet fréquemment dévoyée afin de ralentir les procédures et dans les exemples que vous avez cités, c'est souvent le cas. Il nous semble donc plus pertinent de recentrer les possibilités de recours en amont de la construction en favorisant l'utilisation du référé suspensif. L'ensemble de ces mesures attestent de notre volonté de travailler un meilleur équilibre entre la nécessaire garantie du droit de recours et l'exigence de simplification et d'accélération des projets qui est essentiel pour la relance de la construction, mais aussi pour la création d'emplois comme vous l'avez souligné. Merci.